Le monde physique que nous voyons est gouverné et contrôlé par le monde spirituel et Dieu a donné la gouvernance et l'autorité spirituelle à ses prophètes avec la capacité de prédire l'avenir des nations et le destin des personnes. Dans Amons chapitre 3 verset 7, la Bible dit ainsi « Le Seigneur l'Éternel n'accomplit rien sans avoir d'abord révélé ses plans à ses serviteurs, les prophètes. » Le serviteur de Dieu, le prophète Joël Lutoka, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui a la maîtrise des choses dans le monde spirituel, à tel point qu'il a eu accès à la pensée de Dieu sur les affaires des hommes. À travers la prière et la perspicacité prophétique sur lui, « L'Esprit du Seigneur souverain lui a accordé un aperçu de la réalité et le Seigneur lui a révélé l'avenir connu et le secret de l'humanité. » Le 10 janvier 2021, l'estimé serviteur de Dieu, le prophète Joël Lutoka, lors du service de guérisons et de miracles en direct du ministère CLG Maranatha International à Nairobi au Kenya, a prophétisé alors que le service était diffusé en direct sur Facebook et YouTube. Cette parole prophétique s'est accomplie exactement 410 jours plus tard concernant les événements actuels sur le continent européen entre les nations de la Russie et de l'Ukraine. Alors que je regardais, j'ai vu deux autres choses arriver. J'ai vu deux nations en Europe. Soudainement, sans raison, ils ont commencé à se battre l'une contre l'une. Ça c'est l'Europe. Ils ont commencé à se battre. Il avait pourtant un accord entre cette nation et cette autre-là. Et le Seigneur m'a dit « À partir de cela, l'ennemi va maintenant emmener une sorte d'accord qui va détruire ces deux nations économiquement. » Notez que le prophétique a clairement présenté ce scénario montrant l'universalité de son œil prophétique qui peut voir le problème de l'effondrement du statut économique de deux nations qui lui sont présentées sous des facettes multidimensionnelles. Les nations de la Russie et de l'Ukraine traversent actuellement une grave crise comme l'a prophétisé le prophète Joël Lutoka. Le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volmyr sont en guerre. « This agreement is a destination to destination. » « Il avait pourtant un accord entre cette nation et cette autre-là. » « Il avait pourtant un accord entre cette nation et cette autre-là. » « Il avait pourtant un accord entre cette nation et cette autre-là. » La nation russe dirige actuellement la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ce mois. Cela est dû au fait que le renforcement de l'armée russe en 2021 et 2022 à la frontière de l'Ukraine a exacerbé les tensions entre les deux pays et tendu les relations bilatérales avec les États-Unis. Envoyant un message fort selon lesquels l'invasion aurait des conséquences désastreuses pour l'économie russe. Ces manifestations qui ont suivi l'annexion de la Crimée par la Fédération de Russie et qui faisaient partie d'un groupe plus large de manifestations pro-russes simultanées dans le sud et l'est de l'Ukraine se sont transformées en un conflit d'armée entre les forces séparatistes soutenues par la Russie et l'autoproclamée d'Ogneste et Luhansk. Des sirènes retentissent dans les rues de Kiev. A 7h ce matin, la capitale ukrainienne se réveille en état d'alerte. De nombreux habitants tentent de fuir en voiture. D'autres se réfugient dans le métro. Je suis paniquée, effrayée. Je ne sais pas vers qui on peut se tourner. C'est effrayant. On espère que le métro va nous sauver parce que c'est souterrain. Se protéger d'éventuels bombardements. Au sud de la capitale, au moins deux explosions ont retentit tôt ce matin. A la hâte, ses habitants ont fait leur valise. Il y a eu des explosions, puis les sirènes. Et le Seigneur m'a dit, à partir de cela, l'ennemi veut mettre cet accord qui va détruire deux nations économiquement. Émile va maintenant emmener une sorte d'accord qui va détruire ces deux nations économiquement. Avis de non responsabilité, il convient de noter que le prophétique n'est dit que le prophétique n'est dit que le prophétique. c'est qu'il entend et confirme le décret des dieux et va parfois en l'encontre de la volonté du peuple. Le prophète est simplement un vaisseau et non l'initiateur du message. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501